Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler comment poster à l'étranger sur TikTok. Peut-être que là tu es en train de te demander pourquoi faire, pourquoi est-ce que je devrais poster à l'étranger sur TikTok et je vais t'expliquer ça tout de suite. Déjà il faut savoir que ça va te permettre d'accéder à des marchés qui sont moins saturés qu'en France. Donc en France on a été un des premiers pays à avoir accès à la monétisation, au programme créateur et donc on s'est développé plus rapidement que le reste. C'est-à-dire que là personnellement je considère que les créateurs français ont la main mise entre guillemets sur le marché même si les américains sont un peu en train de se réveiller. Mais par exemple beaucoup de gros comptes aux US sont gérés par des français. Donc te lancer en dehors de la France et des US aussi, ça va te permettre de toucher des marchés moins saturés. Ça peut être l'Italie, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne et ça va être vraiment très intéressant. On en parle juste après. Ça va aussi te permettre de multiplier tes revenus, de répliquer tes contenus et donc de réduire ton temps de travail. Donc moi une des stats que j'ai sur TikTok c'est que par exemple j'ai créé un contenu en France et bien au lieu de créer un contenu complètement différent dans une niche complètement différente etc. Ce que je vais faire c'est que je vais répliquer ce même contenu, je vais le faire légèrement différemment, je vais garder la même base et je vais le faire par exemple en espagnol, je vais le faire par exemple en allemand, je vais le faire par exemple en italien de manière à économiser du temps dans ma création de contenu à avoir des contenus qui ont un gros potentiel de viralité dans les deux langues puisque je sais que si mon contenu marche en français, il y a de grandes chances par exemple qu'il marche en espagnol. Donc c'est une strat dont je t'avais parlé sur cette chaîne YouTube dans une vidéo où je passe de 0 à 10 000 abonnés je crois en deux semaines, quelque chose comme ça, c'est la strat que j'avais mis en place. En fait j'ai tout simplement répliqué mon contenu qui marchait en France en Italie et ça a tout simplement cartonné. Donc moi vraiment je te conseille de faire ça, je te conseille d'aller voir d'autres marchés, tu vas tout simplement pouvoir gagner plus, plus rapidement et en faisant moins d'efforts, en travaillant moins longtemps. Concrètement quel pays tu vas pouvoir cibler avec la méthode que je vais te présenter dans les prochaines secondes, tu vas pouvoir cibler l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni et tout ça évidemment sans avoir besoin d'une sim du pays ou d'un VPN dans le pays en question. Pour ça tu auras juste besoin de créer ton compte en France et de respecter quelques étapes que je vais te présenter tout de suite. Donc ces étapes c'est quoi ? Tout d'abord ce que tu vas faire c'est que tu vas créer ton compte en France et tu vas rechercher des hashtags et des créateurs du pays ciblé. Donc par exemple tu veux te lancer en Italie, ce que tu vas faire, ou en Espagne, ce que tu vas faire c'est que tu vas rechercher des hashtags en rapport avec ta niche en italien ou en espagnol et pareil des créateurs en rapport avec ta niche en italien, en espagnol, en allemand, peu importe. Ensuite ce que tu vas faire c'est que quand dans le fil d'actualité pour toi tu vas tomber sur des vidéos en français, ça va arriver, tu n'es pas intéressé pour faire comprendre à TikTok que tu n'es pas intéressé par ce genre de contenu et que toi tu es italien donc tu vas voir des contenus italiens. Donc là comment faire ? C'est simple, quand tu es sur une vidéo dans le fil d'actualité pour toi, tu restes appuyé longtemps dessus et il va y avoir ce petit bandeau là juste en dessous qui s'affiche et tu cliques tout simplement sur pas intéressé. Ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas créer ton contenu en italien et dès que tu postes tes vidéos tu vas faire ça. Donc tu vas importer la vidéo, normal, là tu vas cliquer sur le bouton qui est en haut à droite qui permet de gérer tous les différents rushs de la vidéo, etc. Le son, une fois que c'est fait tu vas cliquer sur texte, sur légende et là tu vas sélectionner les légendes et tu vas faire en sorte que les légendes soient générées automatiquement dans la langue de destination. Par exemple là j'ai pris l'exemple de l'italien, si tu crées ton contenu en italien ce que tu vas faire c'est que tu as sélectionné la langue et là tu vas sélectionner l'italien donc là c'était l'espagnol qui était pré-sélectionné mais là ce que tu fais si tu crées du contenu en italien c'est que tu sélectionnes l'italien si tu crées du contenu en allemand tu sélectionnes l'italien, etc. Derrière ça va générer des sous-titres automatiques et ce que tu fais c'est que tu les dégages de l'écran donc tu les fais glisser en fait tout simplement pour qu'ils ne soient plus affichés devant l'écran qu'ils soient plus visibles mais qu'ils soient quand même dans la vidéo et ça, ça va permettre une fois de plus de bien faire comprendre à TikTok que tu veux que ton public s'adresse à une audience italienne une audience espagnole ou allemande, peu importe. Une fois que c'est fait, évidemment tu postes en mettant des hashtags dans la langue de destination une description dans la langue de destination et tu postes tel quel et résultat, tu vas pouvoir avoir ce genre de ciblage donc là par exemple c'est mon compte italien où j'ai 92% de vues qui proviennent d'Italie donc c'est top là j'ai fait quelques vues en France, quelques vues en Allemagne, etc. mais c'est parce que la vidéo a fait énormément de vues et donc forcément quand elle fait beaucoup de vues elle est montrée à des pays frontali on va dire, elle va montrer à d'autres, à plus de pays mais du coup voilà, 92% ciblés en Italie sans avoir de cime italienne, sans avoir de téléphone dédié, etc. Donc maintenant que tu sais ça, sache que je te dévoile toutes mes stratégies avancées dans la méthode TikTok cheat code la recette secrète pour atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours et forcer l'appli à te payer minimum 500 euros par mois dans ce programme je te révèle absolument tout ce que j'ai appris au cours de la dernière année sur TikTok j'ai aussi ajouté pas mal de bonus comme par exemple un fichier Excel dans lequel je te révèle 20 niches à haut potentiel et 100 comptes dont t'inspirer j'ai aussi créé un groupe privé dédié aux élèves du programme dans lequel je partage des outils, des conseils, des niches, etc. j'ai aussi monté un compte de 0 à 300 000 abonnés en 3 semaines dans ce groupe-là en direct devant les élèves donc si tu veux mettre la main sur tout ça et rejoindre le groupe c'est le premier lien en description et en attendant que tu passes à l'action on se dit à demain Ciao Ciao